nous allons préparer un plat de côte grillée au fou ça vous donne l'aspect comme s'il était crié au barbecue mais ce sera au fou donc je vous invite à suivre la recette si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne veuillez le faire et activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et voilà on passe aux ingrédients pour notre côte de poids grillée au fou nous avons besoin des côtes de poids désossé un peu de poivrons verts un peu d'oignon frais découpé en lamelles et quelques assaisonnements à votre goût moi ce que je vous conseille c'est de mettre toujours dans vos assaisonnements beaucoup beaucoup d'ail d'ail en poudre et beaucoup de persil et du poivre allons-y pour la préparation pour commencer j'ajoute un peu encore de persil sur ma viande j'ajoute la persil ensuite l'ail l'ail moi j'aime abuser de l'ail c'est trop bon ça relève le goût des plats l'ail en poudre si vous aimez l'ail frais vous pouvez aussi utiliser l'ail frais moi j'aimais l'assaisonnement ça c'est comme un bouillon c'est un peu salé donc j'aimais juste un peu l'assaisonnement vous pouvez mettre l'assaisonnement de votre choix ma jus poulet ma jus crevettes ça dépend de vous la saisonne bien mon plat et je mets le poivre du moulin j'ajoute de l'huile et je vais bien mélanger le tout maintenant avec la main pour que l'assaisonnement soit c'est pourquoi dans l'avion je mélange bien voilà bien mélanger j'ajoute les oignons et les poivrons et je recouvre d'un film alimentaire je laisse au réfrigérateur pendant au moins une heure de temps et je vais mettre son frigo pour que l'assaisonnement s'implique bien dans la viande je mets au frigo pendant 30 minutes ou une maximum ça dépend de vous pouvez aussi fait sa tour en laisse au frais pendant toute une nuit après une heure de repos au frais j'ai ressenti ma viande et là j'ai j'ai un moule vous pouvez prendre un moule de votre choix c'est celui que j'ai qui est là donc le plus pratique pour moi en ce moment pour ça j'ai mis un peu d'huile dans le moule là je vais juste rajouter la viande je n'ai pas un grand moule donc elle va être un peu collé voilà je rajoute l'oignon là et le poivron dessus que c'est un bon goût là j'ai mon assaisonnement la recette c'est trop sur ma chaîne youtube c'est l'assaisonnement quatre saisons j'ai ajouté juste un peu d'huile à l'assaisonnement je vais pas déjeuner ma viande avec juste un peu vraiment un assaisonnement passe partout vous allez voir je le mets pratiquement dans presque tous mes plats c'est vraiment pratique j'en ai avec un peu d'huile et maintenant je vais enfourer mon plateau je vais mettre mon plateau dans le four j'ai mis sur ce signe de grille ce signe la cellule à la voilà c'est lui la vache va en griller vers le haut et j'ai mis à 180 degrés celsius voilà c'est retour tout à l'heure pour voir le résultat vérifier notre jambe voyez il ya de l'eau qui s'est ajouté donc c'est que je vais faire je vais sortir le plat renverser un peu l'eau et remettre donc comme aujourd'hui je n'ai pas mon trépied je vais couper la séquence je renverse l'eau qui s'est mise dans la viande pour avoir renversé l'eau je vais je vais encore badigeonner un peu la viande avec mon assaisonnement et de l'huile je vais remettre au four je vais déjà même tourner l'autre face je rajoute la séquence et cette face aussi voilà j'ai remis au four 10 minutes après ma viande est prête je vais retirer ça du four petite salade d'oignons et de tomates pour accompagner mes côtes là j'ai mis les oignons et la tomate je vais rajouter de l'huile ça c'est de l'huile de colza vous pouvez prendre de l'huile végétale tout importe je rajoute un tout petit peu de vinaigre vous pouvez prendre une demi cuillère à café voilà moi j'ai fait à vue d'oeil et je rajoute encore des feuilles séchées de persil persil séché voilà un peu d'assaisonnement salé saisonnement jaune ça c'est mon secret je ne vais pas vous donner le nom chacun a son petit secret de cuisine non ça qui fait la particularité ça c'est de l'ail poivre et du l'ail pardon je vais mettre un peu d'ail du moulin j'adore l'ail du moulin c'est bon au bout comme on dit le moulin vous savez que le français a devenu difficile comme la bouche et je vais au mieux le tout vous pouvez goûter si ça est à votre convenance vous pouvez rajouter un peu de sel si vous voulez vous avez remarqué je prépare très peu avec le sel je rajoute juste un tout petit peu d'huile et je tourne et là ma salade de oignons tomates est prête voilà mes frites j'ai juste besoin de sel et de poivre en poudre je vais maintenant passer à la friture pour pouvoir manger avec mes cotelettes et à tout de suite